Salut à tous et bienvenue à cette présentation des répliques HPA. HPA signifie High Pressure Air ou Air haute pression en français. Les billes des répliques d'airsoft sont propulsées de deux manières pour les répliques classiques, via du gaz ou du CO2 ou mécaniquement via de l'air compressé dans un piston. Pour les répliques HPA, la propulsion de la bille sera donc assurée par de l'air sous haute pression, sans production mécanique. Quelle que soit la réplique HPA que vous comptiez utiliser, certains accessoires seront indispensables pour le bon fonctionnement de ces dernières. En premier, il vous faudra une bouteille d'air comprimé. Elles existent de plusieurs tailles, poids, contenance et options. Elles ont aussi une pression utile de sortie exprimée en PSI ou livre par pouce carré, qui doit être suffisante pour actionner votre réplique. Mais elles ont tout en commun le fait qu'elles disposent d'un manomètre, un indicateur gradué, qui indique le volume d'air restant dans la bouteille. Le second accessoire indispensable est le régulateur. Comme la bouteille, il existe des modèles plus ou moins perfectionnés, mais ils ont tous un point commun. Il dispose aussi d'un indicateur exprimant la pression à la sortie de celui-ci en PSI quand l'air est libéré. C'est ce réglage qui influencera la puissance de sortie en joules de la bille propulsée de la réplique. Et bien sûr, ce régulateur permet de modifier cette dernière finement pour atteindre la puissance voulue. Pour finir, il dispose d'une valve de sortie avec un pas de vis spécifique. Dernier accessoire à acquérir, un flexible. C'est un tube souple qui amènera l'air jusqu'à votre réplique. Là encore, plusieurs modèles et options existent, mais pensez à bien vérifier les tailles des valves présentes sur le régulateur et la réplique pour que ceux-ci soient bien compatibles avec votre flexible. Au besoin, il faudra installer des adaptateurs spécifiques. Pour les répliques, il existe trois grandes familles qui peuvent recevoir la technologie HPA. Les premières sont les répliques à gaz. Fonctionnant grâce à ce dernier, elles pourront changer le type de celui-ci par de l'air pour continuer à fonctionner comme avant. Dans ce cas, la seule modification nécessaire sera l'installation d'une valve HPA sur le chargeur en remplacement de la valve d'origine. Attention, toutes les répliques ne peuvent pas être compatibles et pensez à bien téflonner les vis de serrage pour une bonne étanchéité. Il est aussi possible de modifier certains fusils à pompe gaz comme ce modèle Secutor avec une valve JV Tactical Airsoft, mais la liste complète est restreinte et demande souvent des modifications qui peuvent vite devenir lourdes. Le cas du CO2 est assez particulier. Pour celui-ci, il existe des cartouches renforcées factices qui serviront à transporter l'air et disposeront aussi d'une valve d'entrée à reliée à son flexible. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir de régulateur et on peut se brancher directement à la bouteille. L'interne des répliques de type CO2 est en fait pour encaisser de très grosses pressions. Ce système est peu populaire sur les répliques de point car il nécessite une capsule HPA par chargé et celle-ci est assez onéreuse. La seconde famille de répliques pouvant être modifiées sont les AEG. En effet, il faudra surtout modifier le contenu de la gearbox pour la vider des parties mécaniques superflues et installer un ensemble pneumatique spécifique. Un système électronique viendra aussi relier la queue de détente à la partie libérant l'air dans le canon permettant ainsi le tir. Il existe d'ailleurs plusieurs kits à monter pour différentes répliques ou même des gearbox complètes pour remplacer celles d'origine. Pour les marques les plus célèbres, on pourra citer Wolverine, Polarstar, Valken ou Redline. En option, on a la possibilité d'installer un ECU ou FCU selon les marques qui est un composant électronique permettant de contrôler au niveau de la gearbox le volume du flux d'air et la cadence de libération de ces derniers. Ils nécessiteront une batterie spécifique mais pourront, pour les plus performants, se connecter en Bluetooth sur votre téléphone pour accéder à plusieurs réglages sur une application dédiée. La dernière famille à pouvoir recevoir la technologie HPA sont les Bolt. Il existe en effet des cylindres spécifiques à certains fusils de sniper pour pouvoir recevoir cette technologie. Mais quelle que soit la réplique que vous comptiez modifier, il faudra avoir une bonne expérience dans la maintenance de répliques. Sinon, vous avez toujours la possibilité de vous adresser à votre magasin préféré qui pourra modifier votre réplique ou vous diriger vers un technicien qualifié. Vous avez aussi maintenant la possibilité d'acheter des répliques déjà équipées en HPA en standard comme le Scorpion EVO A1 de chez ASG. Et de plus en plus de magasins proposent des répliques neuves, déjà modifiées et prêtes à jouer. La préparation de son système HPA est très simple. On commence par s'équiper d'une bouteille, d'un régulateur, d'un flexible et de sa réplique compatible HPA. On commence par visser fermement le régulateur sur la bouteille. On peut sur le manomètre de la bouteille vérifier la quantité d'air qui contient cette dernière en PSI. Sachez que le remplissage en magasin pour ce type de bouteille est de l'ordre de 5€. Ou vous pouvez utiliser une pompe à main, ce qui peut être plus économique sur le long terme. Sur le régulateur, le manomètre affichera la pression réglable d'air en sortie en PSI à chaque ouverture de la valve. Sur ce modèle, le réglage se fait en dévissant la partie supérieure et en utilisant une pince à bec ou une clé Allen pour ouvrir ou fermer la valve et ainsi augmenter la pression de sortie. On peut ensuite fixer sur le régulateur l'entrée de son flexible. Ici, mon régulateur est équipé d'un raccord rapide, donc j'installe un adaptateur spécifique. Pensez dans tous les cas à ajouter une bande de téflon sur tous vos pas de vis pour améliorer l'étanchéité. Vous n'avez plus qu'à brancher sur la valve de la réplique le raccord rapide en sortie de flexible. Pour régler votre puissance de sortie, il faudra passer par un test chronique. Ici, je veux une vitesse de sortie de 290 FPS, donc je tente une pression de sortie de 80 PSI. Ce n'est pas assez, je tente donc sans PSI. C'est correct, on est à 290 FPS et on remarque que la vélocité devient très constante. Au niveau de l'installation du raccord, c'est très rapide. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'air qui reste dans le chargeur, une fois le flexible débranché. Mais sur une réplique de type GBB, il faudra retirer son flexible à chaque changement de chargeur. On ne rencontre pas ce problème sur les autres répliques, car le flexible se connecte directement à la gearbox via une valve se trouvant souvent dans la poignée pistolet. Il faudra par contre débrancher son flexible tout de même dans ce cas à chaque transition, si on a plusieurs répliques HPA et une seule bouteille. Il faudra aussi tenir compte du flexible qui est accroché à sa réplique. Mais lors de mes tests avec ce modèle JV Tactical Airsoft, je n'ai pas éprouvé de gêne particulière. Quant aux sensations de tir, elle reste très proche du modèle original et ce dernier est plus silencieux, surtout avec un AEG. Pour le transport de la bouteille, j'utilise une solution maison, mais il existe des sacoches spécifiques pour fixer à la taille la bouteille ou dans un sac à dos. Pour conclure, le HPO dispose de nombreux avantages comme sa fiabilité et sa simplicité de fonctionnement. L'entretien est lui aussi très simple vu l'élimination de contraintes mécaniques. Le tir est aussi très silencieux et la réactivité très bonne. Et on peut aussi régler très finement sa puissance de sortie. Mais cet avantage est vu comme une possibilité de triche par certains, mais l'airsoft étant basé sur le fairplay, je ne le note pas comme un inconvénient. Ce qui peut rebuter certains joueurs, c'est le fait de devoir transporter une bouteille en plus de son équipement classique. Le flexible aussi peut s'accrocher et le rendu général n'est pas très réaliste. La transition entre réplique et chargeur peut aussi être fastidieuse. Et à l'achat, il faut ajouter les pièces et accessoires HPA au prix de la réplique et optionnellement son montage. Il faudra donc peser le pour et le contre par rapport à votre style de jeu, aux performances que vous recherchez et à votre budget. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à JV Tactical Airsoft pour son support technique pour la réalisation de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, n'hésitez pas à la liker et plus important encore à la partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus à poster un commentaire si vous aussi vous êtes utilisateur de technologies HPA et partagez ainsi votre retour d'expérience ou si vous voulez poser une question sur cette dernière. Assurez-vous aussi de vous abonner à la chaîne et à mes différents médias sociaux pour ne manquer aucune future publication, suivre mon actualité et montrer votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501